Le ministre de la Culture est arrivé à 9h à Nogent-sur-Seine. Première étape de la visite aux Boises, le musée du bois bouché récemment restauré. Frédéric Mitterrand a visiblement été conquis par l'endroit. Ce musée de préfiguration que nous venons de visiter, c'est-à-dire en quelque sorte le prologue de ce qui va exister, est absolument superbe. La couleur des cimaises, l'éclairage des oeuvres, la signalétique, tout ça donne extrêmement envie de visiter ce musée. Mais plus qu'une simple visite de musée à l'avenue ministérielle, c'est donc surtout pour nos gens sur Seine une annonce. La ville sera aidée par le ministère de la Culture dans la mise en oeuvre du futur musée Claudel. Le musée aux Bois fera partie des 70 retenus pour le plan musée à l'échelle nationale. Je vais être très terre à terre l'assurance d'un financement de l'État. Monsieur le ministre l'a annoncé lui-même. Certainement maintenant, une intégration dans le contrat de projet État-région, donc des financements régionaux, départementaux et pourquoi pas européens. Donc ça veut dire que le projet est bien sur des rails. La plus grande collection privée au monde des réalisations du sculpteur Camille Claudel, exposée en un seul lieu, doit voir le jour d'ici 2013. Cette enveloppe pour la future maison Claudel, c'est surtout pour le ministre un investissement. La culture nous aide à nous sentir mieux. Alors ce sens est un investissement d'avenir, mais c'est aussi un investissement pur et simple. Le futur musée de nos gens va forcément créer des emplois, faire venir du monde et accroître la notoriété à juste titre de la ville de nos gens. Le cortège d'annonce de Frédéric Mitterrand s'est poursuivi deux heures plus tard, à Troyes, après une visite de la cathédrale. Le ministre de la Culture a profité de sa venue au musée d'art moderne pour encourager, y compris financièrement, la politique culturelle de la ville. Il a annoncé aujourd'hui à Troyes et le lancement du pôle muséal, qui est le regroupement des musées municipaux, et qui va permettre de mettre en valeur l'ensemble des collections de nos musées, donc d'augmenter le nombre de visiteurs. Et puis il a annoncé également qu'il non seulement soutenait la démarche de la ville de Troyes pour une reconnaissance de la ville auprès de l'UNESCO, et qu'il nous encourageait aussi à candidater au patrimoine matériel, c'est-à-dire la grande charte de l'UNESCO. Il nous a apporté le soutien de l'État et le ministère de la Culture va porter ce projet. C'est donc vraiment une étape dans la politique culturelle importante pour notre ville. Le ministre de la Culture est venu à l'espace d'une matinée, à nos gens sur scène et à Troyes, pour visiter et surtout pour comprendre les envies et les projets culturels et patrimoniaux des décideurs au bois. Visiblement, après les annonces de ce samedi, ces derniers ont été compris par Frédéric Mitterrand.